Ça fait environ une année de ceci, j'ai commencé à sentir et à voir de mes propres yeux ce que l'on prie depuis des années. Comme vous le savez, à cinq ans j'ai donné ma vie à Jésus, baptisé du Saint-Esprit à l'âge de six ans, mais c'est à l'âge de seize ans, réellement que j'ai pris la décision de me lancer dans l'appel de Dieu pour prêcher l'évangile. J'ai voyagé dans plus de 90 nations, vu des centaines de milliers de personnes se tourner vers le Seigneur, mais mon cœur brûle pour une chose et je suis sur cette terre pour cette unique chose, c'est je veux voir de mes yeux le réveil. Et je prie, je jeûne pendant dix ans, tous les samedis matins de quatre heures à huit heures, on était debout à prier pour le réveil. Est-ce qu'on commence à voir ? Eh bien c'est le résultat, je suis persuadé de ces temps de prière. Et puis pour faire la longue histoire courte, dans le milieu de l'année passée, alors que je voyageais, j'ai commencé à voir à gauche et à droite des endroits où il y avait des manifestations de réveil, comme on le lit dans les livres. Et c'était pas, c'est pas grand, c'est pas extraordinaire à écrire un livre pour l'instant, mais j'ai senti dans plusieurs de ces endroits, du style à Melbourne, un mélange de Toronto, de Brownsville, Pensacola, un mélange de Reading, un peu de Brésil dedans, un mélange comme ceci, mais avec des flaveurs, des fragrances nouvelles, et où des gens font la queue, des milliers de personnes font la queue dans la rue pour être sûrs, pour pouvoir être dans le bâtiment. Et un des ingrédients dans tous ces endroits, c'est que les gens se repentent, vont sur leurs genoux, demandent à Dieu pardon, revenez à Dieu, mais mélangez ceci avec un désir d'annoncer l'évangile comme jamais auparavant. Pas pour rester sur les genoux, mais pour se repentir et se lever avec le feu du Saint-Esprit. Et j'ai été en Tasmanie, une île perdue, où il y a cinq ans, alors que j'étais en Australie, je prophétisais sur une île que je ne connaissais pas, qu'elle a un réveil qui avait à revenir. Les gens, ils étaient là cinq ans auparavant, et pendant cinq ans, entre autres la pandémie, ils ont commencé à travailler, mettre les choses en mouvement, et ils nous ont accueillis. Première fois de l'histoire de la Tasmanie, on a pu travailler dans l'unité, avec des cathos, des évangéliques, des frères, des baptistes, et la gloire de Dieu est venue, des miracles. Un des soirs, les gens passaient dans mon ombre, ils étaient instantanément gléris, des tumeurs tombaient, la gloire de Dieu était là. Et j'ai été dans d'autres endroits, en Allemagne, il y a un puissant mouvement parmi les jeunes, entre autres avec mon beau-fils, Marcus Wenz, qui gère ces Holy Spirit Night. Tous les six mois, il reprit le grand hall avec des milliers de jeunes. Le dernier qu'on vient d'avoir il y a un mois, c'était plus de 4000 jeunes. Plus de 1000 n'ont pas pu rentrer, moyenne d'âge en dessous de 30 ans. Et la plupart n'avaient pas jamais entendu vraiment l'évangile. Des écoles non-chrétiennes ont envoyé des jeunes parce qu'ils ne savent plus quoi faire avec ces jeunes. Les instituteurs, les profs sont venus avec ces jeunes non-chrétiens. Et quand j'ai fait l'appel, on a annoncé l'évangile. C'est plus de 1000 jeunes qui sont venus pour la première fois à donner leur vie à Jésus-Christ. Oui, on peut dire un grand hallelujah. Rotterdam, ça c'est une des choses qui vient d'arriver, c'était l'été passé. Le stade, 17 000 places, archi bondées. Nombreuses personnes n'ont pas pu rentrer dans ce stade. Tous les soirs, des centaines et des centaines de personnes qui sont venues à Jésus-Christ. Mais mieux, c'est que les gens qui étaient là dans la salle, et c'est ce que je prie aujourd'hui, ils repartaient pendant les pauses, aller dans les rues pour prêcher l'évangile. C'est au fait mon message cet après-midi, c'est qu'on ne reste pas juste assis à attendre une prochaine conférence, mais qu'on puisse partir avec le feu du Saint-Esprit pour annoncer que Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Et même, ils ont dépassé les limites théologiques ou de la façon de faire des églises, telles que mon église, quand quelqu'un se convertit, c'est bien qu'il fasse un court fondement, puis après un certain temps, on peut le baptiser d'eau. Non, non, ces jeunes, ils ont pris la parole à la lettre, « Si tu crois, tu seras sauvé, et on te baptise dans les fontaines. » Les fontaines, dans les lieux des malls, dans les restaurants, la gloire de Dieu s'est manifestée. Le dernier soir, archibondé, c'était des centaines de personnes qui ont donné leur vie à Jésus. On s'est arrêté avec les cathos, avec les évangéliques, les pasteurs, on a dit « On ne peut pas laisser partir ces jeunes comme ceci, il faut qu'on aille acheter une piscine et qu'on les baptise. » On n'a jamais fait ceci, quelque chose de nouveau, qui part contre la normale, et en tout cas, ce n'est pas ce que je pratique et conseille de faire, mais on l'a fait. Des centaines, jusqu'à passer une heure du matin, on a baptisé ces gens dans l'eau, par immersion, et ceci, dans l'unité des croyants. Et ça, c'est en Europe, je peux continuer comme ceci. Je suis parti également aux États-Unis, à O.R.U., à l'université d'Oral-Roberts, prêcher au milieu de la semaine. 5 000 étudiants sur le campus, ils arrêtent le tour, ils arrivent sur le lieu et commencent à plier le genou, à demander pardon au Seigneur pour leurs péchés. La gloire de Dieu est venue, tant de guérisons, des jeunes baptisés du Saint-Esprit en feu pour amener l'Évangile, pas sur des scènes d'église, mais amener l'Évangile dans le médical, amener l'Évangile dans la politique, dans l'économie, amener la guérison dans les relations sociales. Juste glorieux, quelque chose qui n'était jamais arrivé auparavant. Je vais à Jesus Image, pour ceux qui suivent ce mouvement, que des jeunes, ils faisaient la queue depuis 2 heures l'après-midi pour être sûrs de rentrer dans le bâtiment de 3 000 places. Archi plein, la gloire tellement forte, les jeunes à plat ventre, à genoux, à chercher Dieu, à crier à Dieu, que la prédication, on l'a oubliée, on l'a laissée de côté, parce que Dieu était en train de guérir. On a fait comme un appel à la conversion pour que les gens puissent se tourner vers Jésus-Christ. Je vous partage ceci, parce qu'il y a quelque chose qui a débuté. Je le voyage et je le vois. Et un peu partout, il y a une ébullition qui est en train de se faire. Si vous venez dans notre église, il y a quelque chose qui est en train de se passer actuellement, qui n'est pas de la norme. Et on sent qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver et qui est déjà là. Et cet aspect-là, c'est ce que j'appelle, ou ce qu'on appelle le réveil. Et juste pour arriver à ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'il y a quelques mois de ceci, le Seigneur m'a dit, Jean-Luc, va trouver Guéric-Eller. Car là, je suis sûr qu'ils le connaissent, peut-être certains le connaissent. C'est un papa pour la Suisse, un père spirituel. Et c'est un pasteur protestant réformé, mais qui a été baptisé du Saint-Esprit, vraiment avec une nonction prophétique. Et puis j'appelle son épouse, j'ai dit, Dieu m'a parlé, je dois venir trouver ton mari. Puis elle me dit, non, mais il est trop malade, on ne peut pas. J'ai dit, je veux la bénédiction avant qu'il parte au ciel. Le Seigneur m'a dit qu'il va le ramener dans le prochain jour. Et j'ai annulé le tout. D'ailleurs, j'ai été avec Lucas, on est partis là-bas. Et la gloire de Dieu était dans ce lieu, la présence de Dieu. Et puis son épouse lui dit, Guéris, dis à Jean-Luc ce que tu as vu au ciel. Puis Guéris, il dit, non, mais je ne vais pas raconter ceci. Puis elle dit, si, tu dois lui raconter. Puis je dis, Guéris, je sais, j'étais quelques fois au ciel, et je sais qu'il y a des choses qui sont personnelles que je ne raconterai jamais à quelqu'un. Mais par contre, dis-moi une chose essentielle que je dois entendre. Son épouse lui dit, parle-lui du réveil que tu as vu au ciel. Et là, il s'illumine. Il me dit, Jean-Luc, ce qu'on a prié depuis des années, je l'ai vu. Je suis arrivé vers le Seigneur. Il était en train de prendre sa cuvée de liquide de feu. Il commence en train de le déverser sur la terre. Je te promets que le réveil est en train de venir. Je l'ai vu arriver. Et immédiatement, ça a confirmé ce que j'avais dans mon cœur. L'année passée, Dieu m'a dit, fais une école de réveil pour aider les gens, aider l'Église à accueillir le bébé réveil. Et c'est ce que Guéris me disait. J'ai dit, Guéris, dis-moi ce que je dois faire avec ceci. Il me dit, dis au peuple qu'il faut être la génération de Siméon. Comme Siméon, il a accueilli Jésus qui était un bébé, un bébé qui ne représentait pas le grand Seigneur, un simple bébé. Il l'a accueilli, il l'a béni. Et il m'a dit, c'est ce que nous devons faire. Il y a un début de réveil qui est petit, qui ressemble à un bébé. Mais c'est un bébé qui va grandir si tu en prends soin, si tu le nourris, si tu l'honores, tu le chéris. Mais aussi, tu gères le caca, le pipi qu'il fait, parce que ça fait partie du réveil. Et c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. J'ai dit, Seigneur, c'est la confirmation. Et c'est la raison, je suis retourné en Suisse. J'ai appelé mon équipe, j'ai dit, chers amis, le Seigneur m'a parlé. On doit faire une école de réveil. Aider le peuple, aider l'Europe notamment, à accueillir ses fruits de réveil. Parce que beaucoup de réveils ont été atténués, ont été stoppés par nos déclarations en disant, mais c'est rien du tout ceci, ça c'est pas le réveil. Un bébé, c'est pas un adulte, mais ça reste un être humain. Un bébé réveille quelques gouttes de l'arrière de cette effusion du Saint-Esprit. C'est le début d'une grosse effusion du Saint-Esprit. Et nous voulons honorer, et c'est la raison pour laquelle j'ai dit, je vais faire cette école. Je vais amener des hommes et femmes du monde entier qui vivent le réveil, tels que Claudio Frisian, Clash Luna du Guatemala, ceux d'Argentine, Bill Johnson et l'équipe de Reading, et d'autres, Meltari, ces gens qui ont vécu, qui vivent cet esprit de réveil. Je vais les amener dans cette école, afin qu'on puisse être formés, et qu'on puisse grandir ensemble en tant que corps, dans l'unité, pour que le réveil vienne vraiment en Europe. Je vais partir en Suisse, j'ai expliqué ça à mon équipe, mon équipe ont dit, ça c'est de Dieu. J'ai dit, je veux le débuter cet automne. Ils me disent, c'est pas possible, toutes les salles sont pleines chez nous, on a des autres cours, etc. J'ai dit, quand le souffle de Dieu, on ne peut pas attendre. Ils m'ont dit, Jean-Luc, repousse-le en 2024, on t'en supplie. J'étais en Australie, sur mes genoux, dans ce mouvement de réveil. Je dis, Seigneur, pourquoi ça ne marche pas chez moi en 2023 ? Et le Seigneur me dit, c'est parce que je veux que tu quittes ton petit village, et que tu ne gardes pas ça juste pour ton mouvement et ton église. Je veux que tu ailles dans cette ville, où il y a la lumière, et où le réveil va venir, pour influencer les nations du monde entier. J'ai appelé Carlos Payan, j'ai dit, Carlos, j'ai l'impression que je dois faire cette école à Paris. Il m'a dit, si c'est de Dieu, je serai présent pour ceci. J'en ai reparlé à l'équipe chez nous, ils m'ont dit, mais Jean-Luc, on a besoin de ça chez nous, on a besoin d'accueillir ceci, on a une salle à 800 places, on peut le faire chez nous. Mais en 2024, j'ai partagé mon cœur, ils m'ont dit, on te bénit, fais ce que le Seigneur t'a dit, on sera avec toi. J'ai appelé directement l'endroit où je savais qu'il y avait une salle qui était disponible, j'ai appelé la pasteure Dorothée Radjad, j'ai dit, Dorothée, écoute, la réalité, c'est que Dieu m'a parlé, je vais débuter une école de réveil ici à Paris, une fois par mois, un samedi entier, et on terminera par une soirée miracle de guérison. Je vais faire venir des gens du monde entier, il va y avoir plus de mille étudiants à cette école, ça va être glorieux. Elle me dit, je ne m'attendais jamais ça, en principe les pasteurs, ils disent toujours, je vais prier, pour me dire, pour dire, écoute, ce n'est pas notre priorité, notre agenda est plein, on a plein d'autres trucs. instantanément, elle me dit, Jean-Luc, toute la semaine, on a prié avec nos équipes, et on sait qu'il y a le réveil qui arrive, et je leur ai dit, dimanche, on doit être prêt à accueillir le réveil et changer nos programmes. Donc, ce sera oui. Et cet après-midi, j'ai le plaisir de vous inviter à cette école de réveil, si on peut mettre le slide, à cette école de réveil, qui aura lieu ici à Paris, une fois par mois, à partir d'octobre. Je vous invite à vous inscrire, merci à l'équipe des slides de MED, vous êtes tellement professionnels, et vous avez les noms de gens qui, on va trouver les dates, mais qui m'ont confirmé oralement, Bill Johnson, Michael Koulianos de Jesus Image, Claudio Fridzon, Daniel Kolenda, Ben Fitzgerald, Theo Ayachi, qui ont rempli trois stades en un jour au Brésil, à Sao Paulo, Nathan Morris et plein d'autres personnes, dont Carlos Payan, évidemment. Donc, inscrivez-vous au plus vite, parce que ça va partir comme des petits pains. La réalité, c'est que je vais inviter les hommes et femmes qui ont faim et soif du réveil, et qui sont prêts à payer le prix, à prendre l'avion, une fois par mois, du Danemark, de l'Allemagne, de l'Hollande, et de venir dans cette magnifique ville de Paris, pour être ensemble dans cette recherche, cette aspiration, et grandir dans cet esprit de réveil. Donc, vous, les Parisiens, vous savez ce que vous avez à faire. Allez sur le site internet, laguerison.org. Vous pouvez aller sur mon site, jeanlucetraxel.org, et je vous attends au mois d'octobre en début. Ça va être juste dans la continuation de ce que nous faisons. Je termine avec ça, parce que je n'étais pas le but de faire des annonces. J'ai écrit deux livres que vous pouvez trouver, je ne sais pas où, parce qu'on m'a dit qu'il n'y en avait plus, mais ils ont été recherchés deux fois déjà, dans d'autres librairies. Donc, si vous avez le privilège de le trouver, aujourd'hui, vous le trouverez sur la table, dans les coulisses d'un miracle, où c'est ma biographie, comment j'ai débuté dans ce ministère de guérison, préfacé par Heidi Becker, et puis le dernier qui vient de sortir, qui est tout frais, préfacé par Bill Johnson. C'est 30 ans de vie de miracle et guérison, avec des témoignages extraordinaires de la puissance de Dieu, où je partage comment je vis ces choses, comment je me connecte à Dieu. Et c'est tellement dommage que le temps passe tellement vite, parce que la principauté, c'est que j'aimerais pouvoir vous prêcher un message sur le baptême du Saint-Esprit et de feu. Et en même temps, je suis tiraillé, parce que j'aimerais tellement prier pour les malades, notamment pour ceux qui ne sont pas à la maison. Allez, levons-nous juste, j'aimerais prier quand même, si le Saint-Esprit peut au moins être là, je ne sais pas où est l'équipe de louanges, parce que les programmes ont été un peu changés. Seigneur, nous te remercions que tu es là cet après-midi, et j'aimerais accueillir ta présence, qui est là, mais qui, je demande qu'elle puisse être manifeste. Si on peut jouer rapidement, parce que je ne vais pas perdre de temps, sinon je fais sans. Seigneur, je te remercie, parce que la musique, ce n'est pas ce qui amène la présence, c'est le merveilleux Saint-Esprit, qui est là et que j'accueille. Et en cet instant, j'aimerais prier spécialement pour les malades, qui, je vais le faire malgré que le temps passera rapidement, si vous êtes des malades qui sont à la maison, à l'hôpital, prenez rapidement votre téléphone, appelez-les, on va amener l'évangile, on va amener la guérison hors de ces quatre murs. Rapidement, prenez votre téléphone, appelez-les, je vais prier pour les malades, on va prier ensemble pour les malades. Ce que l'on vit ici, on veut l'exporter, on veut l'amener dans les hôpitaux, on veut les amener dans vos foyers. Faites-le rapidement, parce que dans trois minutes, je prie pour les malades. Si le groupe peut me prendre le chant rapidement, afin que la gloire de Dieu puisse se manifester. J'aimerais vous inviter à prier en langue. Et alors qu'on va prier pour les malades à l'extérieur, l'anxion de Dieu va toucher également cet endroit. Alléluia. Alléluia. Lucas vient juste rapidement. Lucas, c'est un des jeunes qui est avec moi. Il est stagiaire, mais un ministère d'évangile extraordinaire, responsable dans l'IMG pour amener la guérison dans les rues. Miracle et guérison dans les rues. Si vous êtes dans une ville où il n'y a pas ce ministère, appelez-nous, on veut venir dans votre ville, on veut vous aider à avoir des soirées miracle et guérison chaque mois, mais surtout de l'amener dans les rues également. Hier, quand je vais venir à La Réunion, je voulais la présence de Dieu. J'arrive dans le taxi, c'est tendu, mais comme un slip tendu, je ne sais pas comment vous disiez ça ici en Suisse, mais tendu. Et le taxi-man, mais en colère, il tempête sur les gens. Et moi, je dois prêcher le soir. Donc, je dis, Lucas, tu te débrouilles avec lui, moi je dois mettre mes trucs, je mets ma musique, j'essaie de me plonger. Et puis, ça parle fort dans cette voiture, taxi, et c'est fâché. Et je mets la musique plus fort pour louer le Seigneur, être dans la présence. Et lui, j'entends tout d'un coup qu'il commence à hausser la voix. Et j'entends qu'il est en train de parler avec conviction. Et tout d'un coup, j'enlève le casque et j'entends qu'il est en train de lui prêcher l'évangile. Et au bout de cinq minutes, il l'amène au Seigneur Jésus. Et il est en train de conduire et il répète la prière du salut. Seigneur, je te donne ma vie, pardonne mes péchés. Puis ce matin, il me dit, tu sais Jean-Luc, il n'y a pas le choix, c'était tellement tendu, c'était soit on avait l'enfer dans le taxi, soit on l'a amené à Jésus-Christ. Lucas, dis-nous deux, trois mois avant que je prie pour les malades. Deux minutes. Dieu attire à lui les personnes qui doivent être sauvées. Et comme nous sommes au travail, comme nous sommes dans notre vie quotidienne, Dieu met des personnes à côté de nous. Et la seule chose que Dieu nous demande, c'est de prendre un risque, c'est de oser. Et j'aimerais vraiment vous donner une clé. N'ayez pas peur. Ignorez la peur. Ne combattez pas la peur. Même si elle est présente, fixez-vous sur la personne. Et osez. Et comme hier, alors qu'on était dans le taxi, alors qu'il y avait peut-être cette atmosphère qui n'était pas terrible. J'ai dit, je vais oser. Et des fois, d'oser, ça demande un effort. Parce qu'il faut passer à travers les cœurs. Mais ne vaut-il pas avoir ce petit effort pour passer à travers les cœurs et voir une personne sauvée ? Voulez-vous voir des personnes sauvées ? S'il vous plaît, voulez-vous voir des personnes sauvées ? Alors nous devrons commencer par une, par deux, par dix, par vingt pour aller plus loin. Hier, il y a une dame qui est venue à Jésus. Elle est venue après parce qu'on a prié au niveau des livres pour elle. Elle est venue, elle ne connaissait pas Jésus. Elle est là dans la salle. Et arrive un moment, elle me demande de prier pour quelque chose. Je prie pour elle. Et elle me dit, tu sais, je lui ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Et elle me dit, non, c'est quoi ? Je lui explique en deux mots. Et je prie pour elle. Vous savez ce qui se passe ? Elle est remplie du Saint-Esprit. Et elle commence à parler en langue. Et c'est ce que Dieu va faire maintenant. Vous allez recevoir une puissance. Vous allez recevoir cet esprit. Que vous soyez nés de nouveau, remplis ou pas, Dieu va le refaire encore pour aller amener l'évangile et amener cette passion. Car Dieu veut qu'on prenne le royaume et qu'on l'amène sur la terre. Alléluia. Alléluia. Levant nos mains. Seigneur, je te demande que tu puisses envahir ce lieu de ta gloire. Mais que comme tu me l'as demandé, que tu puisses cet après-midi baptiser de ton Saint-Esprit et de ton feu. J'aimerais inviter tous ceux qui ont appelé quelqu'un à venir juste de venir devant avec le téléphone afin que je puisse les voir. Venez rapidement, ceux qui ont appelé. Nous allons prier pour les malades cet après-midi. C'est la raison pour laquelle nous accueillons cette onction de vie et cette onction de guérison. Et nous lui disons, nous te donnons la gloire. Je chanterai gloire à l'éternel. Je chanterai gloire à l'éternel. Je chanterai l'ouvrage à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je vous invite à tourner le net. J'aimerais vous souhaiter une cordiale bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent par téléphone, FaceTime, Zoom, vidéo, WhatsApp. J'aimerais vous souhaiter une cordiale bienvenue. Nous sommes ici à Paris, au centre Martin Luther King, MLK, avec plus de 1 400, 1 800 personnes archi-pleins, des centaines qui sont sur une autre salle et des milliers qui nous regardent en direct. Et nous sommes reconnaissants de vous avoir avec nous pendant ces quelques minutes. Nous sommes ici parce que nous sommes catholiques, protestants, évangéliques. Il y a des gens qui n'ont pas de dénomination. Mais tous ici croient que Jésus-Christ est vraiment vivant et ressuscité. Et Jésus, il n'est pas le chef d'une religion, mais il est le Jésus qui est venu sur cette terre il y a 2000 ans en allant, guérissant les malades, libérant les opprimés, faisant du bien. Et il est venu sur la croix il y a 2000 ans où il est mort sur la croix pour nos péchés, pour vos péchés, vous qui nous regardez, mais également pour vos maladies. Et ensemble, avec ces milliers de personnes, nous allons prier pour que Dieu, pour que ce Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie puissent vous guérir cet après-midi. Alors là où vous êtes, que ce soit à l'hôpital, que ce soit à la maison, en Europe ou en Afrique, que vous soyez seul, ou que vous soyez peut-être même sur votre lit de mort, j'aimerais vous dire, la main de Dieu n'est pas trop courte pour vous libérer et vous sauver. C'est pour ceci que cet après-midi, avec ces personnes qui sont là, ils vont étendre les mains en direction de ces téléphones, comme un point de contact avec cette communion du corps de Christ vivant, qui travaille dans l'unité, et qui croient que Jésus guérit encore. Et bien simplement, là je désire prier pour vous et je te remercie mon Dieu, que simplement, que simplement, tu puisses te manifester d'une façon surnaturelle. Je te demande, ô Dieu vivant, toi qui a ouvert les yeux des aveugles tels que Barthimée, qui a ressuscité la fille de Jairus, qui a ouvert les oreilles, qui a fait marcher la grand-maman, qui était tordue depuis des années, qui a fait stopper les pertes de sang, et bien tu n'as pas changé. Et c'est pour ceci que nous te demandons, Jésus-Christ, de venir toucher ces personnes qui sont là, qui nous écoutent par centaines en cet instant. Et maintenant, avec l'autorité que Dieu m'a donnée, ce ministère de guérison, je commande à tout esprit de maladie qui tient vos corps malades de quitter vos corps. Douleur, quitte ses corps. Esprit d'infirmité, méchant, esprit de maladie. Je t'ordonne de quitter ces lits d'hôpitaux, ces lits où les malades sont, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que Dieu est en train de toucher, je libère maintenant cette puissance du Saint-Esprit afin que vous puissiez être guéris maintenant, là où vous êtes, au nom de Jésus-Christ. Soyez guéri, Jo. Soyez guéri, au nom de Jésus. Huguette, soyez guéri, au nom de Jésus-Christ. Soyez guéri, Marie, au nom de Jésus. Pascal, je libère la puissance de Dieu sur ta vie. Au nom de Jésus, Bruno, soyez guéri, Manu, soyez guéri. Omar, recevez l'anxion, la présence de Dieu. Je ne peux pas lire tous les téléphones, mais Dieu vous connaît. et même vous qui nous regardez sur YouTube, je libère cette présence et cette gloire de Dieu maintenant. Recevez la présence de Dieu, recevez-le, que vos corps soient guéris, vos organes génitaux, que les muscles, les nerfs, les organes internes, que le cœur, que les estomacs soient guéris. Je commande au cancer de quitter au nom de Jésus. Marguerite, soyez guéri. Junior 1, soyez guéri. Pierre, je libère la puissance de Dieu sur ta vie. Sophie, soyez guéri. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais dire, avant qu'on quitte à toutes ces personnes, que la chose la plus importante, c'est que vous puissiez ouvrir votre cœur à Jésus-Christ. Et aujourd'hui, si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, aujourd'hui est le jour du salut. Alors là où vous êtes, vous pouvez faire cette prière après moi, y compris ceux qui sont dans la salle ou qui nous regardent sur YouTube. Si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, que vous voulez que Jésus vienne habiter en vous et que vous voulez vous repentir de votre péché, disons tous ensemble, et vous pouvez le dire à la maison, Bruno et les autres, que je ne vois pas les noms. Vous pouvez simplement, si vous pouvez, lever les mains et dire, Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je regrette sincèrement. Je crois que tu es le Fils du Dieu vivant qui est mort sur la croix et qui est ressuscité, vivant aujourd'hui pour sauver ma vie. Jésus, sauve-moi, sauve mon âme, sauve ma famille, viens abatir dans ma vie, deviens le seul Dieu de ma vie. Jésus, je t'aime et je veux te servir. Amen. Je rends libre toutes ces personnes qui ont pris une décision pour Christ. Je brise les malédictions qu'il y a sur vos vies, malédictions qu'il y a de génération en génération. Soyez libres maintenant au nom de Jésus. Et je termine comme ceci, ne restez pas seul à la maison. Allez sur Google, tapez Alpha Course ou cours Alpha ou Alpha France et vous trouverez un endroit qui va vous permettre de grandir avec le Christ. Restez pas seul. C'est un cours qui est fait dans l'unité des chrétiens, des anglicans, des catholiques, des protestants, des évangéliques qui ne sont pas là pour prêcher leur église mais qui veulent vous aider à marcher avec Dieu et devenir des enfants de Dieu. C'est pour ceci que nous chantons, nous te donnons la gloire, chantons-le de tout notre cœur. Que Dieu vous bénisse, je bénis vos familles, je bénis vos foyers, soyez guéris et dites-nous ce que Dieu a fait, écrivez-nous sur laguerison.org afin que nous puissions donner gloire à Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Et si vous voulez nous suivre, allez sur YouTube, la chaîne YouTube Paris Tout est Possible ou la chaîne de Jean-Luc Traxel Ministries puisqu'on le reporte également et ça sera avec plaisir que vous pouvez suivre la suite de la réunion. Que Dieu vous bénisse. Levant nos mains, chers amis, et chantons. C'est ce que Dieu veut faire, il ne veut pas juste guérir l'église, il veut guérir hors des murs, il veut sauver cette génération. Tous ensemble, de tout notre cœur, mon essentiel. à l'éternel. Vous pouvez vous asseoir, mais vous recevrez, dit le Seigneur dans Acte 1, 8, vous recevrez une puissance. Dites une puissance. Je n'ai pas entendu. Dites-le haut et fort. Une puissance. Le Saint-Esprit. Dites le Saint-Esprit. Survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée. Oh l'équipe, vous pouvez rester. Il me reste dix minutes. Je ne vais pas reprendre. Vous pouvez rester. On va partir. Comme ceci. Si vous m'aidez. Et ils sont extraordinaires. Est-ce qu'ils sont extraordinaires? C'est mieux que vous les applaudissez. C'est mon équipe. Ils sont extraordinaires. Oh, ils ne sont pas parfaits. Il y a encore plein de choses. Après cette session, je vais encore discuter avec eux pour qu'à Ambi, ça soit explosif de la gloire de Dieu. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Cet après-midi, je voulais vous parler de ce baptême de feu et de puissance. Le temps me manque. Il me reste dix minutes avec le temps de prière. Je vais faire un concentré et m'attendre à lui parce que c'est lui qui baptise du Saint-Esprit de feu et de puissance. Mais j'aimerais vous dire une chose. Le baptême du Saint-Esprit est essentiel pour accomplir cette grande mission que Jésus nous a donnée. Dans quelques jours, nous allons célébrer l'ascension. Cette ascension où Jésus a donné son testament, il a donné ses derniers ordres aux disciples, aux croyants que nous sommes. Est-ce qu'il y a des disciples de Jésus dans cette salle ? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle. Vous ne savez pas que faire. Lisez Marc XVI et obéissez. Allez de par le monde, prêchez l'Évangile, chassez les démons, guérissez les malades. Ce n'est pas plus compliqué. Faites-le et vous verrez que vous aurez une place, que vous saurez qui vous êtes en Jésus-Christ. Et vous verrez que ça marche. L'année passée, j'étais en Ouzbékistan. Ils m'ont demandé depuis des années d'aller là-bas. Mais en discret, en secret, parce que c'est dangereux, il y a la persécution. J'aurais dit, non, je n'aime pas ceci. Moi, j'aime les grosses réunions. Amenez-moi au stade. Ça, c'est ce qui me fait plaisir. À moins que Dieu me parle. Dieu ne m'a pas parlé. Dieu soit loué. Je n'ai pas pu aller. Je n'ai pas été en Ouzbékistan. Pendant la pandémie, le gouvernement m'appelle. Il m'a dit, M. Traxel, on a des problèmes en Ouzbékistan. C'est, on a besoin de l'évangile. J'ai dit, j'arrive. J'ai organisé mon ticket. Je suis arrivé là-bas. Des milliers de personnes qui étaient là. La gloire de Dieu est venue. C'est là, entre autres, ils ont amené une femme. Il y a des gens de tous les stands, les pays des stands. Afghanistan, Pakistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, toute cette région qu'on ne pense pas trop en Europe. Mais il y a tel besoin. On a annoncé l'évangile chaque soir des miracles, des guérisons. Je pourrais vous en donner une tonne de ce qui s'est passé. Entre autres, ils ont amené une femme qui n'avait pas d'œil. Pas d'œil. Sans œil. Sans globe oculaire. On a prié tous les jours pour elle. Rien ne s'est passé. Elle devait prendre le bus pour rentrer au Kyrgyzstan. On a prié quatre fois et tout d'un coup, l'œil a commencé à pousser. Elle a commencé à avoir pour la première fois un œil parfait par la puissance et la gloire de Dieu. Dernier soir, j'arrive à l'hôtel. J'ai ma bouteille d'eau que j'avais amenée de la Suisse. Je dis, demain, je dois repartir en avion. Il faut que je la bois. Je ne peux pas l'amener dans l'avion. Je bois la hôlo. Tout d'un coup, j'ai des crampes, des crispations et je tombe par terre. Je sais qu'on m'a mis du poison dans cette bouteille. Et là, avec la force que j'ai, je me relève et je dis, Satan, tu n'auras pas ma peau. Et une chose est sûre, je ne mourrai pas en Ouzbékistan. Si je dois mourir, c'est au moins en Suisse dans mes belles Alpes. Et quand je serai très vieux, là, je ne suis pas vieux, je suis jeune en pleine forme. Et je dis, Satan, tu ne mourras pas et j'aimerais te dire et je suis parti. Marc XVI nous dit d'aller dans le monde, prêcher l'évangile, c'est ce que j'ai fait et Dieu est avec moi. Guérissez les malades, je voile tous ces malades guéris. Je chasse les démons, ça marche. Purifiez les lépreux, j'ai vu ceci, ça marche. Il y a juste ce petit dernier verset que je n'ai jamais testé de boire du poison. Et là, maintenant, tu m'as mis ce poison. J'aimerais te dire au nom de Jésus, si Marc XVI marche pour les premiers versets, il marchera aussi ceci pour moi-même. Aucun poison mortel ne me touchera. Et Dieu est mon témoin. J'ai pris la bouteille d'eau et j'ai dit, Satan, pour te prouver que je n'ai pas peur de toi, je vais finir la bouteille. au nom de Jésus. Instantanément, les crampes ont disparu. Toutes les tensions que j'avais musculaires ont quitté. Je suis parti à la réunion, la gloire de Dieu était là, je suis rentré, le lendemain matin, je vais partir de bonne heure. Je me réveille, j'ai le visage en sang, toutes les lèvres en sang qui pissent le sang. Et le Seigneur m'a dit, j'ai permis que tu voyais ceci pour voir que ça marche. Je t'ai vraiment sauvé du poison mortel. Et pour te prouver que c'était ceci, et instantanément, je le renlève maintenant. Instantanément, tout le sang est reparti et j'ai retrouvé un visage parfait. Je vous partage ceci parce que Marc XVI est réel. Ce n'est pas juste un petit truc pour les évangélistes, c'est pour nous les croyants. Mais pour réaliser ceci, il y a besoin d'un ingrédient qui est essentiel. C'est ce baptême du Saint-Esprit et de feu. Jésus leur a dit, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous ayez reçu la puissance de l'Esprit Saint. Attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous ayez reçu la puissance d'en haut. Et le jour de la Pentecôte, tout d'un coup, il est venu du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et tous furent remplis du Saint-Esprit. Chaque personne qui était dans cette salle, 120 personnes, ont reçu une flamme. Et cette flamme est venue du ciel par le Saint-Esprit. Je suis certain qu'au ciel, Dieu le Père, il s'est assuré avant d'envoyer le stock de flammes, il a compté les têtes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 99, 110, 115, 117, 118, 119, 120. Saint-Esprit, 120 flammes. Et il a envoyé ces flammes sur les 120 têtes. J'ai une nouvelle, chers amis, et ce sera ma conclusion de mon message de 45 minutes. C'est que dans le ciel, il y a une flamme qui vous attend pour ceux qui ont une tête. Si vous avez une tête, vous êtes qualifiés pour recevoir cet après-midi une flamme. J'aimerais vous inviter à vous lever. Je vais respecter le timing. J'ai vu comment c'était derrière. Carlos qui me donne la grâce. Carlos, dis-le publiquement. Je me suis mis derrière toi pour absorber ce que tu dépasserais. Alors, humblement, tu prends ce que tu veux, je prendrai le reste. Carlos, ça c'est extraordinaire. Je peux vous dire, je vais dans des conférences où c'est la bagarre entre les prédicateurs pour savoir qui va prêcher, etc. Dieu soit loué, ça a changé ces dernières années. Je remercie des hommes humbles, des femmes humbles comme c'est le cas actuellement et entre autres la démonstration de Carlos. Mais ce que j'aimerais dire cet après-midi, et je vais boucler, le Saint Seigneur dit, moi je vous baptise d'eau, c'est ce que Saint Jean Baptiste disait, pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu dans ta sainte présence. Et c'est ce qu'il va faire cet après-midi. Il y avait Saint Jean le Baptiste qui baptisait dans le Jourdain dans cette eau froide. Mais Jésus-Christ n'est pas dans l'eau froide. Jésus-Christ est dans dans une rivière de feu liquide. Et il désire nous baptiser dans cette rivière de feu liquide. Le mot baptême n'est aujourd'hui un mot religieux. Dans le passé, ce n'était pas religieux, c'était un mot technique qu'entre autres les tisserands utilisaient lorsqu'ils amenaient le tissu dans la teinturie, dans la... Comment dit ça ? La teinturie ? La teinture. Et quand ils posaient le tissu dans la teinture, ils ressortaient le tissu de la teinture et c'est ce qu'ils disaient, le tissu a été baptisé, baptisé dans la teinture. Le tissu a été imprégné de la teinture et la teinture est rentrée dans le tissu et c'était imprégné de l'odeur, de la couleur, de la teinture. Cet après-midi, vous ne quitterez pas indemne parce que le Saint-Esprit veut vous baptiser dans cette rivière de feu et vous allez repartir comme ces messagers que le Seigneur nous demande. Pas d'être ces ice cubes, comment on dit en français ? Ces glaçons qui sortent du congélateur et on essaie de les garder dans le frigo religieux pour que ça ne déborde pas, ça ne dépasse pas. On veut garder le contrôle. J'ai une bonne nouvelle, chers amis, sortons des frigos, sortons des congélateurs et allons avec Jésus dans cette rivière de feu, de liquide, du feu liquide. Cet après-midi, si vous voulez baptiser du Saint-Esprit et de feu, j'aimerais vous inviter à crier à Dieu et lui dire baptise-nous. Chantez-le les amis, j'ai besoin que vous m'aidez. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Tout doucement, tout doucement, il vous baptisera du feu cet après-midi. Je te le demande, Seigneur, que tu puisses cet après-midi baptiser de ton Saint-Esprit et de ton feu et que chacun puisse repartir de ce lieu, pas avec une expérience charismatique en disant j'ai eu la chair de poule, mais qu'il puisse être baptisé de cette puissance du Saint-Esprit. Et quand il impose les mains, ce n'est pas une prière religieuse, mais c'est la puissance qui jaillit hors de sa vie et qu'il puisse aller, retourner dans sa ville, dans son village, rempli de ce feu, rempli de ce feu. Je suis désolé, je suis désolé, ils me connaissent. Le chant que vous avez pris ce matin, au milieu, envoie ton esprit de feu. Prenez ce chant-là dans le nom de Jésus, mais maintenant, parce qu'il ne me reste que quelques minutes, je te demande, Seigneur, de venir cet après-midi. tu vois que je suis sous pression avec ce timing, les Suisses qui ont inventé les montres. C'est une montre suisse. Ah non, elle n'est pas précise, donc je peux aller élastique. ce n'est pas l'enthousiasme de moi qui va faire la différence, c'est de lui. Si vous avez faim et soif du réveil, faim et soif d'être utilisé par Dieu, parce que Seigneur, c'est ce qu'il veut faire actuellement. Il ne veut plus des chrétiens. Comment tu disais le mot ce matin ? Loucoum ? Qui c'est qui veut être un Loucoum ? Oh madame, recevez l'esprit de Loucoum. Non, non, je brise ceci. Je sais que vous ne voulez pas être des Loucoum. Si vous ne voulez pas être des Loucoum, alors je vous invite à lever vos mains et commencer à crier à Dieu. J'aimerais demander aux jeunes de moins de 20 ans de venir rapidement ici devant. Le feu va tomber sur toute la salle, mais je veux prier spécialement pour les jeunes. Si vous avez moins de 20 ans, je vous invite à venir rapidement devant. Et vous qui êtes dans la salle, commencez à crier à Dieu. Pas une de ces prières de salon, mais comme dans la chambre haute, ensemble, ils étaient unis dans la prière. Ils ont demandé à Dieu de venir les baptiser, que la promesse que Jésus leur avait donnée, qu'ils seraient baptisés du Saint-Esprit de feu, puisse se réaliser. Alors criez à Dieu maintenant, élevez vos voix, priez, priez. J'aimerais vous dire priez, pas socking, pas essayer d'attendre, priez, priez, comme les disciples, ils priaient ensemble, ardiment, ardiment, priez. La prière est clé, c'est le temps d'apprendre à nouveau à prier, c'est clé pour le réveil. On a appris à louer, on a appris à être bénis, il faut appréhendre à nouveau à prier, alors priez de tout votre cœur, élevez vos voix, ne me regardez pas, regardez pas les jeunes, priez, que vous puissiez recevoir une flamme aujourd'hui. Et dans cette flamme, c'est une flamme qui correspond à votre appel, qui caressement à ce que Dieu veut faire avec vous. Saint-Esprit, j'ai perdu le contrôle, prends le contrôle et baptise ton Saint-Esprit. Allez-y, priez. 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 Ceux qui sont dans la salle en bas, priez. Vous venez dans la maison, priez comme les disciples. Alors qu'ils étaient un dans le temps, dans cette maison, priez ensemble. La puissance de Dieu est venue. La puissance de Dieu est venue. Jusqu'à ce que vous ayez la fin J'aimerais demander aux jeunes qui se donnent la main Laissez, priez pas pour les jeunes qui se donnent la main Alors qu'on continue de prier Dieu veut pas donner une flamme jeûnement aux jeunes Il veut donner une flamme à vous qui avez 90 ans Pour que vous soyez enfin pour Jésus Et que vous puissiez partir avec le chariot d'un bleu au ciel Lorsqu'il viendra vous chercher Priez, priez J'aimerais dire ceci L'évangélisation est un char enflammé Avec un messager enflammé C'est ce que Dieu veut faire de vous Vous repartez de ce lieu comme un messager enflammé Prêchant un évangile flamboyant sur des roues de feu Levez vos mains Et je te demande maintenant Père Au nom de Jésus De baptiser du Saint-Esprit Mais que chacun puisse être baptisé Dans cette puissance du Saint-Esprit Et dans ce feu Dans le nom de Jésus C'est ça C'est en train d'arriver C'est en train d'arriver Recevez-le Comme le jour de la Pentecôte Les gens me regardent comme ceci Non, priez Recevez votre flamme maintenant Recevez votre flamme Recevez Recevez Envoie ton réveil Envoie ton réveil Envoie ton réveil Envoie ton réveil On honore On honore cet esprit de réveil Et on l'accueille On reçoit cette petite flamme Mais quand il y a 1500, 1800 flammes qui se mettent en route C'est un immense feu Alors embrase-nous ce matin Que le puissant ordinaire qui a parlé à Moïse Pour transformer Moïse Qui était un homme ordinaire Même un meurtrier Un bois flottant Un berger rejeté par les Égyptiens Et où le feu est venu sur lui Et bien recevez ce feu Recevez-le C'est ça C'est ça Elle est en train de venir Recevez 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 Je le sais Ton esprit est là Comme souffle le vent sur la terre Envoie ton réveil C'est en train d'arriver. Alors recevez-le. Tu es Dieu. Tu es Dieu et tu ne changes pas. Je le sais, ton esprit est là. Malta, casara, babababababande. Le souffle ne part sur la terre. Debele, yanda. Je prie pour cette nouvelle génération, Seigneur. Cette génération Z que tu es en train d'utiliser de par le monde. En Lettonie, en Lituanie, en Tchécoslovaquie. Comme je l'ai vu en Ukraine, en Allemagne, aux Etats-Unis. Cette génération Z qui est totalement différente de nous. Mais qui a faim et soif de Dieu. Et bien je te demande de venir sur eux, Madeline. Avec cette flamme de feu. Remplis-les de toi. Et pas seulement cette génération, mais ton peuple. Bon, tu es Dieu et tu ne changes pas. Mata, casarabana. Elles vont nos voix. Je le sais, ton esprit est là. Priez en langue. Sous-titrage ST' 501